... ... ... ... ... On est réunis, parce qu'il y a eu un résident, c'est le docteur Kerbasse, qui a été agressé en l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas un geste anodin, ça se répète et donc il va falloir agir et on exige des sanctions exemplaires. J'espère qu'ils ne vont pas relâcher ces voyous, j'espère, j'espère et j'espère qu'ils seront jugés, il ne faut pas retirer la plainte. En plus, on exige, vu que cette famille a séquestré des urgences, on exige à ce que l'hôpital et la direction générale déposent plainte. On exige, vu que ces agents de sécurité, parce que le dispositif sécuritaire, vu qu'il est défaillant, on exige à la limite même un encadrement policier. On n'est plus devant des actes d'incivis, mais c'est vraiment, c'est un acte criminel. Le résident, il a été passé à tabac, il a été écrasé, il a été mis par terre et c'était toute la famille qui l'avait agressée. Donc on exige un encadrement policier cette fois-ci. Voilà, donc dans chaque service, il faudrait qu'il y ait un policier. Il y a une résidente qui s'est faite agresser aussi il y a quelques mois, à l'arme blanche, en pédiatrie. Et donc elle a consulté des juristes. Ils nous ont dit que c'était possible de faire passer une pétition au niveau de la Sûreté de Villaya d'Alger pour exiger un encadrement policier dans les services, dans tous les services d'urgence notamment. Donc aussi, on demande à ce que les résidents, s'il n'y a pas de service de sécurité, s'il n'y a pas d'agent de sécurité, d'arrêter la garde carrément. Il ne faudrait plus qu'ils travaillent sans sécurité. Carrément, ils arrêtent, ils vont voir le directeur de garde, ils arrêtent sur le coup cette garde. Le résident, il est la proie facile. C'est la chair à canon. Et c'est tout le monde qui s'acharne contre lui, à chaque fois qu'il y a une garde, parce qu'il est le premier à se présenter. Voilà, donc il est souvent face à des parents qui sont scandalisés et complètement en furie, vu qu'ils entendent beaucoup de choses à la télé. On leur dit que tout va bien. On leur dit que les hôpitaux sont extraordinaires. Quand on avait fait une très très grande publicité sur ce pavillon des urgences, il a été visité, inauguré une dizaine de fois par le ministre de la Santé. Malheureusement, le ministre de la Santé, on ne l'a pas revu hier, par exemple, quand le résident a été agressé. Et donc ces familles qui sont en détresse, ils ne voient que des mensonges et donc ils s'acharment sur le résident. Ils pensent qu'ils représentent le ministère ou la tutelle ou les pouvoirs publics. Voilà. Mais donc, sans sécurité, il ne faut plus faire de garde. Aussi, pour les résidents en médecine, c'est le moment ou jamais de rebondir, vu qu'on assure exclusivement 0,5% des urgences médico-chirurgicales, pour demander est-ce qu'il y ait des médecins généralistes pour faire le tri. Et c'est le moment ou jamais de rebondir et de demander à ce qu'on enlève les résidents de la liste de garde au niveau du pays. Et donc, bon, maintenant, on va se rendre devant l'administration pour demander aide reçue par le directeur général de l'hôpital et lui proposer cet encadrement policier durant les gardes. Et on le met en garde, s'il n'y a pas de sécurité, les résidents doivent quitter le box et doivent quitter la garde. Voilà.